Les gars là je vous jure c'est un truc de malade. Là concrètement avec ça, vous allez pouvoir faire du démarchage automatique sans lever le petit doigt, vous mettez en place le programme, vous laissez tourner, vous mettez les numéros que vous avez envie et ça démarche à votre place. Ça démarche à votre place, ça comprend la situation de votre entreprise, vous mettez toutes les infos que vous avez besoin et ça fait le taf à votre place en automatique. Et là vous allez avoir une intelligence artificielle qui va parler à votre futur prospect pour essayer de vendre votre service. Et si je vous disais qu'à partir d'aujourd'hui vous pouvez mettre en place une petite intelligence artificielle personnalisée qui va prendre à votre place les rendez-vous et qui va faire le démarchage téléphonique à votre place, qu'est-ce que vous me direz ? Et bien aujourd'hui les gars, on va voir dans cette vidéo de moins de 10 minutes sur comment implémenter un tel système dans votre entreprise, que vous ayez un cabinet de conseil, de santé, un centre de beauté, vous pouvez mettre ça en place. Alors alors, pour ça on a besoin de Vapi et on va utiliser l'API de Vapi. Ici vous pouvez marquer le premier message qui va être dit au téléphone, ensuite le contexte pour le système, ok ? Ensuite, numéro de téléphone, vous allez devoir acheter un numéro de téléphone ici, je vais vous montrer après, et ici c'est les calls. Donc du coup les enregistrements et la retranscription écrite, franchement c'est super super bien fait. Vous pouvez tester tout ça sur l'application, mais le but c'est de créer votre petite application en utilisant l'API et de faire votre propre outil et de ne pas revenir sur la plateforme tout le temps. Alors on clique sur le bouton import et on reste dans le premier onglet Twilo. Et maintenant on va avoir une petite liste qui nous demande des informations comme le numéro de téléphone, le numéro de token, le numéro de compte, SID. Donc tout ça on va le chercher directement sur l'application Twilo parce qu'il nous faut un numéro, c'est avec lequel on va passer tous nos appels. Donc on se retrouve de suite sur l'application Twilo. Et là on va aller prendre notre petit numéro. Donc normalement vous pouvez en avoir un gratuit dès que vous ouvrez un compte. Vous pouvez acheter un numéro en fonction du pays. Vous faites l'achat. Une fois que c'est bon, vous allez dans les paramètres, vous récupérez les autres infos qui vous demandent comme le token, le SID. Et concernant le label, c'est juste le nom que vous donnez à votre numéro de téléphone. Cliquez sur importer. Et c'est bon, vous avez votre numéro de téléphone qui est disponible. Vous pouvez commencer à faire vos appels. Ok, parfait. Maintenant on a fait la configuration de base. On a notre compte VAPI qui nous permet de pouvoir faire un appel à l'API et donc pouvoir communiquer directement avec l'application. Et notre compte Twilio qui nous permet d'avoir un numéro de téléphone. Donc parfait, maintenant on va passer directement au code. Maintenant pour la partie code, on va se rendre dans la documentation de VAPI et on va prendre l'exemple qui est donné, le bout de code qui est donné, OutputSaleExample qui définit un SaleAgent, donc un vendeur immobilier qui prend des rendez-vous. Donc on va prendre le code et à partir de celui-là, on va le prendre comme base pour construire le nôtre. Voilà, on se retrouve dans l'IDE. On a le même code de base. On l'a juste un peu amélioré. On l'a modifié pour qu'il s'adapte à une autre situation. Donc là, c'est Smart Home Solutions qui vend des solutions domotiques. On a mis la voix en français, bien sûr. Et on a fait quelques petites modifications, mais légères, pratiquement le même code. Donc là, on a un code qui est fonctionnel et on va le tester. Bien sûr, je vous contacte de la part de Smart Home Solutions. Vous avez récemment laissé vos coordonnées pour en savoir plus sur nos solutions et pour rendre votre maison plus intelligente et sécurisée. Auriez-vous un moment pour discuter de la manière où nous pouvons répondre à vos besoins spécifiques? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, je viens d'acheter ma maison en plus. C'est pour ça que j'étais intéressé. Donc j'aimerais bien savoir comment votre système fonctionne et combien ça va me coûter. Bien sûr, je vais vous expliquer plus en détail. Notre système de domotique fonctionne en intégrant des appareils connectés tels que des caméras de surveillance, des capteurs de mouvements, des thermostats intelligents et des éclairages automatisés. Ces appareils peuvent être contrôlés à distance via notre application mobile, offrant ainsi un contrôle complet sur la sécurité et le confort de votre maison. À ce qui concerne les coûts, cela dépendra de la taille de votre maison, de vos besoins spécifiques en matière de sécurité et de domotique ainsi que des options que vous choisirez. Nous pouvons discuter de ces détails plus en profondeur lorsque vous serez prêt à passer à l'étape suivante. Écoutez, je suis vachement intéressé. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'étape suivante? Comment on procède? Vous voyez, c'est assez rapide et franchement, c'est très, très impressionnant. parce que comme je vous le disais, j'utilise seulement ChatGPT 3.5 là. Je n'ai les dernières technologies comme Grock qui ont sorti une dinguerie. Comme je vous ai dit, c'est encore beaucoup plus puissant pour cette application, bien sûr, que ChatGPT. On va rapidement en parler parce que c'est une avancée complètement folle. Donc voilà, vous savez ce que c'est un GPU, vous savez ce que c'est un CPU et maintenant, les gars, on a des LPU, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Les puces LPU de Grock, c'est un élément clé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça veut dire Line Processing Unit. C'est conçu spécialement pour accélérer et optimiser toutes les tâches liées à l'intelligence artificielle. Et ça donne des vitesses incroyablement élevées. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, on a un résultat qui est assez impressionnant maintenant. Mais en utilisant rien que dans les paramètres, si vous utilisez les paramètres de Grock et que vous initiez, vous allez avoir des meilleurs résultats encore. Ok les gars, maintenant dernière étape. On a déjà fait appel à l'API de Vapy avec notre petite application. Ça fonctionne. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Alors là, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire une petite application, mais côté serveur qui fonctionnerait et pourrait être déployé en ligne, par exemple. Alors voilà, à titre d'exemple, on pourrait avoir un code qui ressemblerait à quelque chose comme ça. Donc voilà, on aurait notre fichier Python qui serait le back-end du système qui fonctionnerait avec Flask, comme on a dit, qui permettrait d'avoir quelques fonctions, de checker pour voir si on appelle ou non, d'enregistrer les logs, qui on a appelé, qui on n'a pas appelé. Et notre fonction en principale, bien sûr, le payload qui va permettre de définir les paramètres concernant l'appel, l'entreprise, les infos, tout ce qu'il y a à dire, tout ce qu'il y a à faire. OK. Et on pourrait aussi rajouter une fonction, d'accord, une API, un appel à l'API de Google Calendar qui nous permettrait de prendre les rendez-vous et de les stocker directement dans notre agenda. Donc ça, ça serait au top. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme page web. Voilà un exemple de page web vraiment minimaliste, vraiment juste à titre d'exemple, à quoi ça pourrait ressembler, qu'est-ce que vous pouvez faire. Après, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup mieux. C'est vraiment à titre d'exemple, juste que vous ayez un aperçu de ce qui est possible de faire. OK, les gars, ce petit tuto est fini. J'espère que vous allez pouvoir mettre ça en place dans votre entreprise. En tout cas, c'est exceptionnel. Vous pouvez faire tellement de choses avec ça. Et je vous dis à bientôt. Bon courage et franchement, vous pouvez faire des dingueries avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada